Voilà, je vais maintenant vous présenter une nouvelle vidéo, une vidéo pour répondre à des questions qui me sont posées dans les commentaires de ceux qui regardent mes vidéos YouTube. Ils demandent mais comment ça se fait que Benoît XVI n'a pas tout simplement accepté de mourir ou bien n'a pas pris le micro pour dire regardez, ils veulent me menacer de mort, en réalité voilà tout ce qui se passe. Alors ça fait longtemps que la réponse est là, c'est-à-dire que le premier pape à avoir voulu faire ce genre de choses qui s'appelle donc le pape Luciani, c'est-à-dire Jean-Paul Ier, quand il a voulu prendre à bras le corps le problème de la franc-maçonnerie, il a tout simplement été assassiné et ben il n'a pas résolu la situation. Donc Jean-Paul II, quand il a vu cette situation, il a été très intelligent, il a confié à Benoît XVI le rôle d'agir dans le droit canon pour mettre en place un plan anti-usurpation. Et on l'a compris que récemment tout ça, parce que Benoît XVI l'explique dans le livre Ein Leben, ou dernière conversation de Peter Seewald, dans un de deux livres, il explique qu'il y avait une saleté dans l'église et il dit je ne fais pas seulement référence à la saleté des prêtres pédophiles, pour lesquelles le droit canon n'avait pas encore de solution et Jean-Paul II m'a donné main libre pour travailler à cela. Et on sait que justement dans ces années-là, il a modifié le droit canon. Benoît XVI, en 1983, c'est à ce moment-là que tout est modifié entre Monus et Ministerium. Donc, pour répondre à ces personnes, il y a plusieurs réponses. S'il avait agi comme ça, il aurait été tué. Dans ce cas, on aurait eu un conclave élisant validement quelqu'un faisant partie de la mafia de Saint-Gal. Et donc, on aurait eu un vrai pape Bergoglio, un vrai pape François. Et donc, il n'aurait pas gardé le Monus pétrinien pour la véritable église du Christ. Et donc, Jésus aurait alors menti en disant tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, Jésus ne peut pas avoir menti quand il dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Ça veut dire qu'aucun pape n'a été hérétique. Et sur ce point, je vous invite à regarder la vidéo de l'avocat Giacomo Maria Prati que j'avais traduite, qu'il n'y a pas beaucoup de vues et c'est dommage, pas beaucoup de likes et c'est dommage. Dans cette vidéo, il montre, cet avocat, qu'il n'y a jamais eu de pape hérétique. Et donc, c'est entre autres un discours qui est adressé spécialement à tous les détracteurs traditionnalistes, le févréen d'Andréa Chanchi. Et il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de pape hérétique. Parce que Jésus, quand il dit tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas, Jésus dit la vérité puisqu'il est la vérité. Et donc, Benoît XVI est le dernier véritable pape. Il a gardé le monos pétrinien, il l'a emmené avec lui dans la tombe. Et donc, s'il acceptait d'être tué, tout ceci n'aurait pas fonctionné. Et la deuxième chose, c'est que si Benoît XVI mourait, il n'aurait pas pu, pendant dix ans, continuer à protéger l'église au moment des tentatives de la fausse église, de mettre en place différentes choses. Et très particulièrement, en 2019, en août 2019, Benoît XVI va intervenir, entre autres, pour inviter chez lui le responsable de l'Institut Jean-Paul II pour la famille, qui a été limogé par Bergoglio et sa suite, Mgr Paglia, pour remplacer dans cet institut fondamental créé par Jean-Paul II pour protéger la famille et la vie. Tous ces gens ont été remplacés par des gens qui étaient pro-avortement, qui sont pris dans des gens même pas croyants, et qui sont pris dans le Forum économique mondial pour changer la doctrine de l'église. Et qu'a fait Benoît XVI face à ce limogège ? Il a tout simplement invité cette personne chez lui, à Mater Ecclésia, là où il était emprisonné. Et cette chose, ce simple fait d'inviter cette personne, ça a valu des lynchages médiatiques, comme quoi il n'aurait rien dû faire pendant tout ce temps, ou puisqu'il devait se taire puisqu'il n'était plus pape. Et le simple fait qu'il ne se tait pas et qu'il continue d'agir, ça montre qu'il était lui aussi le vrai pape. D'autres choses, il a encore agi magistralement au moment du synode pour l'Amazonie, quand, en 2019 toujours, Bergoglio essaye de faire abolir le célibat sacerdotal lors de ce synode. Et il agit à travers un livre qu'il coécrit avec le cardinal Sarah. Et il y a toute une histoire par rapport à Mgr Genswein qui est mise de côté par Bergoglio, parce qu'il n'est pas content que cet évêque, qui était normalement censé empêcher Benoît XVI de faire sortir des choses à l'extérieur, n'a pas agi correctement, puisqu'il a réussi à avoir un texte, le cardinal Sarah a réussi à avoir un texte de Benoît XVI pour coécrire son livre sur le célibat et conserver le célibat consacré. Donc, Benoît XVI est intervenu, et plusieurs fois, pour recorriger la ligne de la fausse église, qui va dans tous les sens, et spécialement dans différents thèmes très importants, qui sont le thème de la protection de la famille. Et ça, Sœur Lucie avait dit que Satan allait agir spécialement sur la famille, que ça, ce serait, dans le troisième secret de Fatima, la grande bataille sur la destruction de la famille. Avec Amoris Laetitia, et puis avec la destruction de l'Institut Jean-Paul II pour la famille, et puis avec, maintenant, Fiducia Supplicans. Et donc, pour répondre à toutes vos questions, comment est-ce qu'on s'est rendu compte, en fait, que Benoît XVI a schismatisé cette fausse église ? Il l'a schismatisé par le droit canon, et par sa mise de côté qui n'était pas une vraie mise de côté. Donc, c'était, comme explique Andréa Church, une tentation qu'il a tendue à cette fausse église. Ils sont tombés dans le piège, ils ont convoqué un conclave. En convoquant le conclave, ils l'ont mis en siège en péché, et donc, il a gardé le monus pour lui, et il l'a emporté dans la tombe. Et comme le dit la prophétie de Malachie des 111 papes, le dernier à être un vrai pape, c'est bien Benoît XVI, des Gloria Olivée, et l'autre, Petrus Romano, qui paie son troupeau pendant la tribulation, c'est Saint-Pierre de Rome, qui, de la haut du ciel, nous aide à garder le bateau droit, puisque c'est du haut du ciel que tout cela, maintenant, est dirigé jusqu'à ce que Dieu envoie le pape angélique. Et ça, je vous invite peut-être à regarder, dans un des liens que je mettrai ci-dessous, toutes les prophéties sur le pape angélique. Je voulais encore dire qu'il y a une prophétie qui dit que c'est une prophétie d'un grand saint qui est appelé l'ange de l'Apocalypse, Saint-Vincent Ferry, donc ce n'est pas n'importe qui, qui est celui qui va prophétiser sur la tribulation. Eh bien, dans cette prophétie, Saint-Vincent Ferry dit qu'il y aura un siège vacant, le siège sera vacant pendant un certain temps, après la mort du vrai pape. Je vous mettrai le lien ci-dessous. Et donc, maintenant, nous sommes bien en siège vacant, mais ce n'est pas, comme disent les Lefévriens, du cédé-vacantisme, c'est-à-dire une idéologie du siège vacant qui s'appuierait sur le fait que tous les papes, après le concile, auraient été des hérétiques. Non, parce qu'il n'y a aucun pape hérétique. Mais parce que, tout simplement, le droit canon fait que le pape ayant emporté avec lui, le vrai pape ayant emporté avec lui le monus, eh bien, maintenant, tant qu'il n'y a pas l'élection valide d'un nouveau pontife, eh bien, le siège est vacant. Et cette élection, seul Dieu sait comment elle se fera. Donc, voilà, nous devons maintenant nous faire confiance au Seigneur, parce que le nouveau monde qui viendra après Benoît XVI, c'est le monde promis après la défaite de l'Antichrist et de la seconde bête qui est le faux prophète. Le Seigneur va vaincre, et la Sainte Vierge va vaincre, et écraser le dragon. Donc, nous devons nous faire confiance au Seigneur, qui est le véritable pontife suprême, à qui Benoît XVI a remis les clés. Mais donc, nous sommes dans la tribulation, le faux prophète a pris le siège de Pierre, le faux prophète est le précurseur de l'Antichrist, et il n'est pas l'Antichrist. Il est celui qui prépare la voie à l'Antichrist, et regardez tout simplement tout ce que fait Bergoglio par rapport à toutes ces incointances avec le gouvernement mondial, que ce soit au niveau de l'écologie, que ce soit au niveau du culte de la Pachamama, que ce soit au niveau de l'immigrationnisme, que ce soit au niveau de l'agenda du gender et des gays, etc. Il épouse complètement le monde. Et donc, Benoît XVI, jusqu'à ce qu'il meurt, était le catéconne qui empêchait, et maintenant qu'il est mort, on voit le mystère d'iniquité se révéler au grand jour, mais la fausse église est une fausse église, le monos est toujours aux mains de Saint-Pierre, et la vraie église va maintenant pouvoir être séparée, entre guillemets. Et donc, tout ça, je vous invite à écouter cette vidéo passionnante qui vous explique maintenant comment très concrètement, Benoît XVI a schismatisé cette fausse église. Alors aujourd'hui, je vais vous traduire une nouvelle vidéo de la chaîne d'Andrea Chanchi, qui est une vidéo assez intéressante, parce que c'est une rencontre pour la première fois depuis 4 ans, entre tous ceux qui ont collaboré avec lui, en tout cas deux chercheurs importants, dans cette recherche qui s'appelle donc le code Ratzinger, qui a permis à Andrea Chanchi de montrer que Benoît XVI n'a en réalité pas démissionné. Mais vous allez apprendre plus en écoutant cette vidéo, ça vous donnera quelque chose de supplémentaire par rapport aux autres vidéos que vous avez déjà vues sur ce sujet. Chers amis de l'Horizon des événements, bonne soirée à tous ceux qui écoutent cette chaîne pour la première fois. J'ai trois invités très spéciaux. C'est la première fois qu'ils se rencontrent ainsi ensemble. Je vous les présente. C'est donc le journaliste Andrea Chanchi qui est auteur de l'enquête sur le code Ratzinger et qui a abouti à un volume très réussi et dans de nombreuses conférences à travers l'Italie. Bonsoir Andrea. Bonsoir Barbara. Merci à vous pour l'hospitalité et un salut chaleureux à vous tous, auditeurs. Bon, merci à Andrea Chanchi. J'ai l'opportunité, l'honneur et le plaisir d'héberger pour la première fois à l'horizon des événements. Nous allons procéder par ordre alphabétique. Donc d'abord le professeur Luca Brunoni de Lugano qui est professeur d'histoire et de religion. Bonsoir, merci. Merci pour cette invitation sur cette chaîne pour l'organisation spéciale qui peut vraiment commencer à nous donner quelque chose d'intéressant pour tout le monde, pour tous les auditeurs. Voilà, le professeur Brunoni est professeur d'histoire et de religion. Il a aussi une chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous inscrire. Je vous invite aussi évidemment à vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait à celui d'Andrea Chanchi du Code Ratzinger. Et puis je souhaite la bienvenue au professeur Jean-Matteo Corias. Bonsoir à vous aussi, professeur. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous. Professeur Corias est diplômé en philologie humaniste à l'Université de Florence. Il a aussi un canal YouTube à laquelle je vous invite à vous inscrire. Il a eu un doctorat en civilisation de l'humanisme et de la renaissance. Ensuite, Andrea nous expliquera quelles ont été les contributions spécifiques de nos deux invités à sa recherche. Alors comment ça se fait que nous nous retrouvons ce soir, Andrea, avec ces deux professeurs ? Merci Barbara. Ça a été une idée à toi, évidemment, pour laquelle je te remercie. Les professeurs Bruno Nio Corias sont, disons, deux colonnes porteuses, pas les colonnes du Temple de Jérusalem, chères à la franc-maçonnerie, comme nous l'avons dit précédemment, je plaisante. Mais ce sont vraiment les deux colonnes en tant que techniciens, consultants et des experts qui ont apporté des contributions d'une importance millénaire parce que le professeur Corias fut le premier latiniste à accepter de traduire correctement la déclaration du pape Benoît XVI à partir du latin. Nous sommes ici pour retracer tous ces passages. Je déclare cependant que ce n'était pas un document d'abdication ni un acte d'abdication. C'était, pour ainsi dire, une prophétie, un texte autoréalisateur avec lequel il a annoncé qu'il perdrait le ministérium. Et cela n'existe que dans le cas d'un pape empêché, la cédée impéditeur. Lorsque le pape est incarcéré en tant que prisonnier en exil, le pape peut perdre le ministère et il retient le monus, c'est-à-dire l'investiture qui dérive de Dieu lui-même, mais sans une traduction correcte du latin, on n'aurait pas pu comprendre tout cela. Entre autres, cette traduction astucieuse de C.D.S. Rom et C.D.S. pour que le siège reste vacant. Et vous savez que vacant a une signification juridique qui indique l'Église qu'elle est prête à accueillir un nouveau conclave, un nouveau pape. En réalité, le professeur Coriès m'a débloqué ce nœud. Donc pour moi, en confirmant que le verbe « vacet » en fait, comme premier sens, signifie siège vide, libre et clair, c'était exactement le sens que voulait dire le pape Benoît XVI. Le professeur Coriès ne se limite bien entendu pas à ce type de conseil en latin, car c'est un essayiste historique religieux avec une culture très large, donc il m'assiste aussi dans de nombreuses autres choses, mais disons qu'il est le spécialiste de la langue latine et qu'on sait que le latin en était une des principales armes avec lesquelles le pape Benoît XVI a défendu l'Église de Jésus-Christ. Le professeur Brunoni m'a écrit lui-même il y a quelques années maintenant, je pense que parce qu'il est un historien de l'Église et il m'a aidé sur deux questions fondamentales, l'une des plus importantes c'est celui qui concerne l'histoire des mille ans. Quand le pape Benoît XVI dit « je suis le premier pape à démissionner après mille ans, me voici déjà seul avec mes misères ». J'avais déjà quand même un peu réussi à comprendre que c'était quelque chose de faux parce que le dernier pape à Abdiqué était en 1415, donc 2013 moins 1415, ce n'est pas 1000, mais c'est 598. C'est grâce à la préparation du professeur Brunoni que nous avons saisi la référence du pape Benoît en fait à un autre pape qui était mille ans avant. Et lui, en tant que professeur suisse, m'a aidé à une chose absolument essentielle, indispensable, parce que moi, je n'ai pas d'esprit mathématique pour comprendre l'utilisation par le pape Benoît XVI du cadran italique à six heures qui est placé au-dessus du balcon du Castel Gandolfo et qui a précisément la base du tour romain, du temps romain. Et ici, nous disons que la traduction correcte du latin et de l'heure romaine vous permet de comprendre les deux éléments fondamentaux de la stratégie du pape Benoît XVI. Avant de donner la parole à nos invités de bienvenue, je suis d'abord allée réécouter l'édition. Je suis allée écouter l'édition extraordinaire du TG1 qui a été faite immédiatement après la déclaration de l'abdication de Benoît XVI. Comme quoi, le pape Benoît XVI quitte le pontifical le 28 février. L'envoilier Fabio Zavatar dit que nous aurons un pape souverain et un pape émérite. Cette chose a déjà été évoquée par le pape Jean-Paul II ou autre fille-là qui en plaisantant disait il n'y a pas de pape émérite. Alors ça m'a fait un peu déstabiliser d'écouter à nouveau ce truc comme jamais auparavant un journaliste ne parlait de pape émérite alors qu'on en aurait parlé par la suite. Le pape émérite c'est en fait un euphémisme brillant que le pape Benoît XVI utilise en cela je remercie encore une fois le professeur Brunoni car il m'a fourni les indications fondamentales pour comprendre ce concept il utilise ce concept pour définir le pape contravé pour quelle raison parce qu'au moins depuis les années 70 les évêques qui atteignent l'âge de la retraite soit 75 ans prennent leur retraite et c'est pourquoi ils maintiennent le monus l'investiture pour ainsi dire d'origine divine de leur propre diocèse mais ils perdent le ministère c'est à dire le pouvoir d'être évêque un évêque plus jeune arrive qui a à la fois lui le monus et le ministérium et donc nous avons deux évêques un en pension et un actif ils ont tous les deux le monus du diocèse d'un tel mais ils ont il y en a un seul des deux qui a le ministère celui qui est actif le pape Benoît a donc utilisé ce terme de émérite comme un euphémisme pour définir le pape comme empêché parce qu'il ne peut pas y avoir deux monus pour le pape le canon 331 rappelle que le monus est accordé individuellement au successeur de Saint-Pierre donc le pape qui maintient le monus et perd le ministère et cela en fait cela se produit en cas de force majeure par empêchement alors que pour l'évêque cela se passe très calmement de façon canonique pour le pape cela devient uniquement de manière traumatisante quand il est empêché mais pour lui aussi le pape qui est aussi un évêque même si l'évêque de Rome qui n'a plus le ministère mais conserve seulement le monus et ceci dans le cas de l'évêque de Rome qui est le pape ne peut venir que parce qu'il est empêché donc dans la pratique aussi c'est précisément comme vous l'avez dit une suggestion de la part de Benoît XVI pour dire regardez je reste toujours dans mon rôle certainement et ce fut à l'origine de cet équivoque des traditionnalistes qui pensent que le pape Benoît appliquant un concept moderniste a voulu utiliser le monus de l'évêque aussi pour le pape et considérer ensuite légitimement un pape actif et un pape à la retraite ils n'ont rien compris à cette chose ils continuent de dire que Ratzinger qui n'avait jamais partagé des idées des modernistes a fait comme un coup monté un coup de maître final comme le dit le professeur Viglione qui aurait rendu service aux modernistes en leur accordant cette double papauté qui n'est ni au ciel ni sur terre mais c'est justement de la folie parce que le pape Benoît ne le dit pas explicitement mais c'est une conséquence logique le pape qui perd le ministère est un pape empêché oui si nous voulons nous pouvons l'appeler émérite mais ce n'est pas un sacrement la fonction papale tandis que le monus de l'évêque a une origine sacramentelle donc inextinguible celui du pape est une tâche et une fonction à laquelle entre autres le pape peut renoncer parce qu'il y a le canon 332 qui dit que le pape peut redonner le monus il peut le rendre donc il peut renoncer au monus en le rendant à Dieu et tout ce malentendu a servi au pape Benoît pour conduire à la tentation ses ennemis qui comme je l'ai démontré ces derniers jours ont manipulé les traductions de la déclaration ça a été entre autres fait très évident dans la version allemande où le monus et le ministérium sont traduits par Amt et Dienst et ils ont été interchangés dans le texte cela démontre exactement la mauvaise foi et la malice de ses ennemis le pape Ratzinger Benoît XVI a dit entre autres j'ai utilisé le latin pour la déclaration parce qu'en italien j'aurais pu me tromper en réalité peut-être voulait-il dire parce qu'en italien il n'y aurait pas eu cette distinction entre monus et ministérium je dirais que pour l'histoire de l'enquête le Ratzinger Code le déverrouillage sur la traduction latine est important alors donnons volontiers la parole au professeur Corias puis nous nous reviendrons à vous professeur alors professeur Corias cette déclaration a été mal interprétée depuis le début par ceux qui devaient à tout prix démontrer que Benoît XVI avait laissé la papauté oui j'ai l'impression que c'est très sage disons-le de manière assez astucieuse ne lisez pas cette qualification comme une volonté de caractère dénigrant envers Benoît XVI mais ça a été un texte construit pour transmettre des contenus qui seraient ensuite décodés et décryptés à une époque que je soupçonne Benoît XVI imaginait longue pas très longue mais en tout cas pas dans l'immédiat il est certain que c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de raisonner ces jours-ci avec le docteur Cianci et avec le professeur Brunoni Certainement qu'au moment où ce texte latin a été traduit et je peux dire dans des langues vernaculaires dont le texte a été publié sur le site internet du Saint-Siège à cette époque mis en face d'un travail direct d'analyse du texte et de traduction du texte les interprètes ont dû gérer certaines incohérences colossales la principale la principale est celle qui est désormais quelque peu connue partout comme la magna question c'est-à-dire le fait que Benoît XVI déclare renoncer au ministérium de l'évêque de Rome entre autres et non au monos pétrinien en fait nous avons vu se mettre en place un escamotage pour surmonter les problèmes canoniques qui inévitablement se seraient produits et qui j'espère à ce stade devraient s'être produits et donc dans la langue latine munus et ministerium ont été traduits dans toutes les langues par un seul et même terme qui est uniquement ministère là où il aurait fallu au contraire traduire munus par charge investiture cela semble un peu trop médiéval peut-être mais il y avait tout à fait la possibilité de différencier adéquatement ces deux termes et le cas le plus intéressant à mon avis c'est celui de la traduction allemande où aussi en raison de l'histoire du droit dynastique qui est une caractéristique précisément de l'histoire allemande il y a deux termes il y a deux substantifs qui permettent une traduction correcte des deux termes latins munus et ministerium c'est-à-dire amst et dynast qui cependant curieusement sont utilisés dans la traduction de manière inversée c'est-à-dire que le titre munus traduit par dynast qui signifie fonction mission administration et vice versa le ministerium qui est traduit par amst qui signifie plutôt titre alors à ce titre à ce stade c'est difficile de ne pas y voir de la fraude dans ce choix que je répète surtout dans la traduction allemande qui est clair alors évidemment le texte de la déclaration est le point de départ de tout et aussi le point de départ de ce style de communication particulier que Ratzinger a adopté ensuite dans les années de son disons émerita dont nous avons compris en fait que le sens réel était son statut de pape empêché j'y ai repensé ces jours-ci à celui peut-être le docteur Chanchi peut me corriger si je me trompe mais c'était le dernier code Ratzinger dont Mgr Ngan Swain s'est fait le porte-parole un beau code Ratzinger sur le livre de Jérémie et Isaïe tout cela pendant un discours public que va tenir Mgr Ngan Swain à l'occasion de la présentation du livre signé par Odi Freddy et Benoît XVI un livre sur leur correspondance disons que les critiques ont été évitées de se confronter sur ce terrain tout le monde sauf un à savoir le canoniste et avocat patron qui a cependant rejeté la référence de Gans Swain au livre de Jérémie et Isaïe dans lequel dans le livre de Jérémie il est question d'un prophète empêché et l'expression se trouve traduite en latin io sono impedito je suis empêché et le livre d'Isaïe parle lui d'une libération de prison et d'une condition de contrainte dans lequel le prophète Isaïe s'est trouvé ce serait selon l'avocat patron un problème de pure et simple coïncidence j'aimerais prendre du recul et réfléchir à quelque chose qui est si évident et qui est ensuite passé presque inaperçu c'est à dire que Benoît XVI envoie son secrétaire dire ces paroles vous pouvez me croire ou ne pas me croire la réponse est dans le livre de Jérémie et Isaïe je ne vous dis pas dans quel chapitre et dans quel verset mais c'est là qu'il faut regarder donc je vous montre ici les paroles de Mgr Gans Swain croyez-le ou croyez pas si vous n'y croyez pas lisez Isaïe et Jérémie je ne vous dis pas quel verset quel chapitre mais la réponse est là alors nous voulons souligner que Ratzinger a lancé un véritable jeu de réflexion et d'énigmes et dans quel but l'aurait-il fait pour atteindre quel objectif c'est quelque chose d'absolument lunaire mais lunaire sur cela on ne s'est pas posé de question on n'a jamais réfléchi et je dirais que j'interprète cela comme une véritable indication de méthode avant même que ce soit une indication de contenu et de mérite je l'interprète de cette façon attention depuis dix ans je n'ai rien fait d'autre que ça vous parlez d'une manière cryptée de manière voilée et même la référence à l'empêchement d'un prophète est une clé très précieuse pour comprendre il faut expliquer la raison de ce jeu d'énigmes chose pour laquelle personne n'a pris la peine de se préoccuper disons que ce que j'ai remarqué c'est une stratégie plutôt populaire parmi les détracteurs qui consiste à éviter c'est la stratégie de l'évitement nous avons également parlé à d'autres occasions de disparition des faits ne pas parler de quelque chose est en fait utilisé comme une stratégie pour dépasser le problème en l'évitant par exemple concernant le problème de la question de la synonymie entre Mounous et Ministerium qui est la question venons-en au texte de la déclaration Benoît XVI déclare qu'il renonce au Ministérium oui mais Mounous et Ministerium sur la base de l'usage canonique sont synonymes c'est l'argument principal pas le seul après tout ce qui pourrait offrir la possibilité d'interpréter ce document comme un document réellement valable aux fins d'une abdication et alors il est cité l'autorité de quelqu'un qui peut être le plus grand canoniste catholique à savoir le cardinal Peter Erdo qui surtout dans un article de 1989 analyse l'utilisation canonique de Mounous et Ministerium dans la littérature canonique depuis l'origine du code de trois canons jusqu'en en 1983 avec le nouveau code qui a été révisé également grâce à la supervision de Benoît XVI alors ce que nous avons remarqué c'est que ceux qui font référence à ce document donc du cardinal Erdo ils ont été plusieurs à présent on a entre autres remarqué par exemple dans le livre de Don Daniel Di Sorco cet article du cardinal Erdo écrit en latin très raffiné est cité cependant nous citons le résumé de l'article dans lequel nous devons résumer une question qui est également complexe dans le résumé de cet article le cardinal Erdo écrit Mounous et Ministerium sont des termes en grande partie synonymes mais ça veut rien dire parce qu'en fait ce qui n'est pas fait dans ce résumé je suis convaincue que cela n'est pas parfaitement intentionnellement mais je vais effectivement voir quel est le discours du cardinal Erdo quand on parle du Mounous Petrinien dans l'article et c'est là que je découvre quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce que veulent faire passer ces détracteurs Est-ce que Andrea vous vouliez commenter ça oui en banalisant le professeur Coriès a étudié tout ce texte latin du cardinal Erdo et il a vu que ce mot Mounous est seulement dans des cas très rares et même de manière incomplète utilisée et pas parfaitement il peut être utilisé comme synonyme de ministérium en tant qu'office faire quelque chose c'est le niveau le plus bas de l'acolyte mais ce qui compte c'est que le mot ministérium lui il s'agit de l'objet de la renonciation du pape Benoît lui ce mot ministérium lui n'est par contre jamais utilisé comme synonyme de Mounous même pas en plaisantant alors quand ils te disent oui Mounous et ministérium sont synonymes c'est une véritable arnaque que même les joueurs de jeu à trois cartes sont tellement malhonnêtes parce qu'ils te disent comme Mounous est synonyme de ministérium alors Benoît XVI en renonçant au ministère a également renoncé au Mounous il s'agit d'une véritable arnaque car si dans certains cas Mounous peut être synonyme de ministérium par contre ministérium qui fait l'objet du renoncement n'est jamais synonyme de Mounous et puisqu'il faudrait la renonciation au Mounous qui n'a jamais existé alors Benoît XVI est en siège en péché et il n'a pas abdiqué et donc Bergoglio est anti-pape car alors si vous convoquez un conclave alors que le pape n'a pas abdiqué le conclave est illégitime et on est lié en anti-pape et donc comme c'est toujours arrivé pour les 40 anti-papes qui se sont rééliés dans l'histoire de l'église et tout ce que Bergoglio a fait doit être défait du début à la fin et donc même si on veut l'admettre que Bergoglio est une figure eschatologique certains disent le faux prophète d'autres l'antichrist d'autres l'évêque en robe blanche de Fatima etc car le titre de vicaire du Christ il l'a supprimé et le concernant en faisant de lui un anti-pape et donc comme tous les anti-papes qui l'ont précédé il sera annulé et nous avons discuté de tout cela oui on a parlé de la part de Benoît dans sa déclaration où c'est absurde de dire je démissionne à partir de tel ou tel jour du ministère à propos de quelque chose de si important que s'il vient de Dieu comme le monos pétrinien en dehors de cela bref pourquoi après cette déclaration il n'y a eu aucun autre document où il l'a dit ensuite en latin ou en italien dans n'importe quelle langue j'abdique vraiment il n'y a pas eu ce document il a simplement dit qu'il avait valablement renoncé à son ministérium et que celui qui mettait ceci en question avait tort et lui faisait affront bien sûr que le ministérium et nous on sait comme il l'a dit précédemment le professeur Coriès c'est le mot qui traduit à la fois monos et ministérium alors quand Benoît XVI dit oui oui j'ai valablement renoncé au ministérium ça ne veut rien dire lequel des deux si tu as renoncé au monos tu es pétrus alors tout est pétrus tout va bien nous sommes tous heureux mais si à la place tu as dû abandonner le ministérium parce qu'ils t'ont mis dans un endroit entravé alors c'est l'apocalypse donc le pape Benoît n'a jamais dit j'ai abdiqué en fait je vais vous le dire en plus Barbara car dans le volume on parle des papes abdicataires en utilisant un mot allemand qui est abdan qui signifie abdication lorsque nous parlons du pape Benoît XVI et à ce sujet je dois aussi remercier le professeur Bruné on y car il m'a révélé la vérité du sens de ce mot en allemand qui est reutricht qui signifie retraite reculée donc pour Célestin V et pour les autres abdicateurs ils ont toujours utilisé seulement le mot abdankung pour le pape Benoît XVI ça n'a pas eu lieu et ce clairement ça a du poids donc ici le professeur Brunon il veut dire quelque chose à propos de cela nous en discutons aussi dans un certain sens du sens des mots de la signification même symbolique des mots donc c'est une chose très importante je dirais certainement que la question du sens des mots est fondamentale parce que de quoi parle toute cette question du pape Benoît l'opération a été parfaitement réalisée par Andréa Chanchi comme cela a été dit c'était de donner du poids aux paroles de Benoît XVI dans toutes leurs significations possibles avec le courage d'assumer ces significations parce que c'est vraiment comme si Benoît XVI demandait que ces paroles soient accueillies avec une profonde attention avec l'attention qui doit être donnée aux paroles d'un pape alors qu'il a semblé au contraire que face aux paroles de Benoît XVI les concepts se sont échappés les choses ont continué automatiquement sans que ce que le pape disait à ce moment-là pèse vraiment un peu une difficulté de notre époque envahie par mille mots et stimuli on ne reconnaît plus que les mots ont du poids et qu'ils disent quelque chose contrairement à ce que l'on s'attend et avec le pape Benoît XVI c'est toute une anthologie d'exemples de ce type en effet le sens des mots également d'un point de vue juridique et légal si une loi est écrite avec certains mots elle doit être interprétée en fonction des mots utilisés j'ai entendu dire dans certaines émissions j'ai entendu parler d'une libre interprétation du droit canon comment peut-on dire qu'en réalité l'universi dominis greguis de Jean-Paul II pourrait être interprétée un peu d'une manière libre et que c'est comme si c'était écrit d'une certaine manière il y a un motif quand même l'universi dominis greguis a tendance à être évité en général par les détracteurs en raison de cette stratégie d'évitement dont parlait le professeur Coriès parce que cette dominis greguis elle est si claire et si évidente elle dit que si la vacance du siège ne s'est pas produite selon la norme du canon 332.2 celle qui exige explicitement la renonciation au monos petrinien donc si ces conditions n'étaient pas respectées l'élection serait nulle et invalide sans l'intervention d'aucune déclaration à cet égard c'est à dire qu'il s'agit de la clôture la plus évidente et la plus spectaculaire de ce dispositif anti-usurpation que le pape Benoît XVI a préparé depuis 1983 comme cardinal de la doctrine de la foi et par mandat du pape Jean-Paul II car j'ai découvert dans ce livre Dernière conversation qu'il dit avoir reçu au début des années 80 un mandat du Jean-Paul II de créer de nouvelles normes et structures juridiques pour imposer de lourdes sanctions à une personne non précisée et par rapport à tous les gens qui auraient une saleté dans l'église et j'ai pu reconstituer comment tout cet appareil canonique qui en fait avait été préparé pendant au moins 30 ans avant d'être appliqué c'est-à-dire que Jean-Paul II avait reçu le dossier de Mgr Gagnon sur la franc-maçonnerie ecclésiastique qui avait été commandé par Paul VI ceci 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 nous offre un aperçu de ce qu'était le concile parce que c'est traditionnaliste il répète comme un mantra c'est tout à fait la faute du concile c'est la faute du concile c'est la faute du concile c'est la faute du concile vatican mais ce mantra idiot qui est une superficialité embarrassante ne remarque pas le fait que Paul VI a lui-même commandé une enquête sur la franc-maçonnerie ecclésiastique donc si Paul VI devait être le pape franc-maçon le pape moderniste pourquoi commente-t-il une enquête sur la franc-maçonnerie ecclésiastique et pourquoi a-t-on tenté de le poignarder parce que peu de gens savent que Paul VI a également subi une tentative d'attaque et ce pape par hasard une attaque par un peintre sud-américain obsédé par le peuple indigène d'Amazonie obsédé par la religiosité des Andes voire Pachamama il était en contact avec des services secrets il était lié à la théologie de la libération une sorte de bergolien anteliteram pour ainsi dire qu'il a déjà fait à la fin des années 60 et au début des années 70 une attaque contre Paul VI puis ensuite il y a eu l'attaque contre Jean-Paul II avant ça il y avait eu l'attaque contre Jean-Paul Ier Luciani le papa Luciani qui a fini assassiné comme on le sait donc justement Jean-Paul II il lui ture dessus il tente de le poignarder Paul VI il semble que le pape Benoît XVI ait subi une tentative d'empoisonnement ils l'ont fait démissionner alors toute cette haine envers les papes post-conciliers sans comprendre que la franc-maçonnerie ecclésiastique a percé grâce au concile et met en fuite les papes pour ainsi dire lesquels commencent alors à mettre en place un système de protection depuis le début des années 80 c'est un panorama complexe articulé que nous devons enquêter et au contraire ceux-ci les traditionnalistes ont développé une approche de haine irrationnelle envers les papes post-conciliers c'est pourquoi il leur devient aujourd'hui impossible d'un point de vue émotionnel de s'ouvrir à la compréhension du dispositif appliqué par Benoît XVI alors avant je parlais de remonter le temps et je repensais à la période précédant immédiatement l'acceptation en entrée du siège empêché de Benoît XVI et je me souviens que ce pape a été attaqué de toutes parts et je me souviens aussi on se souvient tous qu'il était constamment remis en question critiqué Benoît XVI je me souviens d'articles vraiment honteux à son égard entre autres un article sur des chaussures rouges et je me souviens aussi des insinuations bref c'était un pape vraiment dépeint de manière négative donc aujourd'hui nous nous retrouvons avec cette chance de pouvoir réévaluer grâce à ton enquête et à toutes les contributions de cette recherche qui est faite sur ce personnage sur ce pape sur ses mots nous avons la chance de pouvoir réévaluer ce pape qui se révélera un jour avoir été un pape fondamental extraordinaire et il l'a dit je le fais pour le bien de l'église alors qu'est-ce que ça veut dire je fais pour le bien de l'église je fais ceci pour le bien de l'église peut-être que nous sommes en train de le comprendre aujourd'hui bien sûr ce geste qui était là alors je ne me souviens plus du titre mais il y avait quelqu'un en Pologne qui avait dit mais le Christ ne descend pas de la croix et on lui a reproché ça en fait oui en fait il n'est jamais descendu de la croix il n'a jamais dit cela il a dit je reste d'une manière différente dans l'enceinte de Saint-Pierre il a employé le mot clôture dans la clôture de Saint-Pierre ce terme de clôture qui fait penser à la clôture de fil de fer barbelé qui indique en réalité une situation d'emprisonnement le pape Benoît a également été beaucoup plus clair Barbara parce qu'il a déclaré dans le livre Dernière conversation Ein Leben je ne me souviens pas dans lequel de ces deux livres il a dit je ne voulais pas purifier seulement la curie romaine je voulais purifier toute l'église et quand un gamben un philosophe lui dit regarde mais c'est vrai qu'avec votre démission vous avez voulu séparer l'église du Christ de celle de l'antichrist le pape Benoît ne nie pas il la relance et il dit que Saint-Augustin a dit que beaucoup dans l'église sont pour Dieu seulement en apparence mais qu'en réalité ils sont contre Dieu alors le pape Benoît XVI nous a fait comprendre ces choses de mille façons je veux aussi vous dire ici que Jésus parle à ceux qui ont des oreilles pour entendre et Dieu parle de manière subtile mais en y réfléchissant le pauvre Saint-Père c'est comme s'il avait accroché des draps à sa fenêtre avec des mots je suis en siège en péché il a même continué à donner sa bénédiction apostolique il a dit qu'il n'y avait pas deux papes mais un seul pape tout en donnant sa bénédiction apostolique qui est la prérogative exclusive du pape Régnan alors quand aujourd'hui le professeur Villione est dit eh bien tu penses que Benoît XVI aurait pu faire quelque chose que seul un journaliste qui est toi Andrea en se moquant d'Andrea parmi le monde entier tu aurais été le seul à avoir découvert mais cette chose qu'il dit ne va pas comme un complément pour moi c'est plutôt un discrédit et un démérite pour tous ceux qui étaient des initiés parce que moi je ne suis pas né expert du Vatican j'ai eu affaire à des recherches en archéologie en histoire militaire etc mais ceux qui sont sur le front depuis 2013 quand Benoît écrit je suis le premier pape à démissionner après 1000 ans ils ne se sont posé aucune question le seul à l'avoir fait c'était Antonio Sochi au début qui avait compris que le pape Benoît XVI parlait en code lui-même utilisait le mot code ce mot code auquel aujourd'hui ceux qui s'opposent à moi en disant que je suis un romancier à la Dan Brown un auteur d'une sorte de Da Vinci code Antonio Sochi et lui parlaient déjà d'un code communicatif du pape Benoît XVI ensuite comme on le sait Antonio Sochi a pris un autre chemin sur lequel je ne veux pas m'attarder mais il avait eu cette intuition de chose donc Benoît XVI a été très clair beaucoup plus clair que nous pouvons l'imaginer c'est pourquoi aujourd'hui nous réévaluons à juste titre en espérant que de plus en plus de personnes pourront le faire rendons lui justice pour ce qu'il a fait après dix ans on peut dire qu'il l'a fait pour le bien de l'église car si c'est son geste interprété de la bonne manière qui permet à de nombreuses personnes de redécouvrir non seulement son ministère ou sa grande figure théologique de berger des âmes mais aussi de retrouver la foi parce que beaucoup de gens sont en train de se rapprocher de la foi grâce à lui et sont enfin capables de comprendre le message qui est derrière cette quête ils ont été capables de comprendre ce message qui se cache le pape Benoît a réussi à faire un chef d'oeuvre de son existence c'est à dire de réconcilier la foi et la raison en latin fides et ratio aujourd'hui ceux qui ont compris ce dispositif ce ne sont que ceux qui ont concilié la foi et la raison il suffit d'avoir la raison même simplement parce qu'il y a des gens non croyants qui comprennent parfaitement ce qui s'est passé il dit qu'il n'appartient plus à l'ancien monde Benoît XVI mais que le nouveau monde n'est pas encore commencé c'est le pape de deux mondes du nouveau et de l'ancien mais le nouveau n'a pas encore commencé et que ce nouveau monde sera celui qui surgira après ce traumatisme eschatologique lorsque des milliards de personnes comprendront avoir été menées en bateau par ce mainstream du monde entier les médias qui disent qui ont dit que Bergoglio le pape bon le pape de la miséricorde on découvrira en fait que ce n'était pas le pape qu'il était tout sauf catholique et finalement ce véritable traumatisme sera pour utiliser un terme New Age un saut quantique c'est à dire qu'il s'agira d'un saut de conscience des milliards de personnes commenceront à avoir une approche critique de la réalité et à ce qu'il aurait dit Benoît XVI nous a réconciliés avec le Logos ils en savent quelque chose Bruno le professeur Bruno et Corias avec Bruno et entre autres nous avons travaillé dur pour développer ce système de l'heure la vicesima hora l'heure vingtième cela demande vraiment une bonne mentalité scientifique oui on pouvait en parler avec le professeur Bruno de cette différence subtile entre ces deux types de mesures du temps oui la question du temps mais c'est vraiment le point d'atterrissage je dirais des réflexions concernant la démission du ministérium de Benoît XVI car c'est le mécanisme qui permet canoniquement la réalisation de cette scission du ministérium et du monos parce qu'une fois que le pape accepte et obtient l'office divin le monos qui est aussi une charge divine il a aussi par le fait même grâce au choix donné par les cardinaux il a immédiatement le pouvoir d'exercer au moins une fois ordonné évêque dans les temps anciens cela se produisait au moment de la consécration d'évêque de Rome cependant la question est de savoir quand le pape peut renoncer à un élément qui est combiné avec sa tâche c'est à dire l'exercice de cette tâche il faut il faut comprendre que cette scission n'intervient qu'en cas de force majeure c'est la clé de voûte la démission du pape Benoît XVI ce n'est pas un renoncement actif mais c'est une disponibilité à la renonciation qui se réalisera à travers le mécanisme généré par sa déclaration il a fallu 10 ans pour comprendre le mécanisme c'est quoi l'heure à Vichésima il n'y a que deux jours par an dans lesquels le coucher du soleil à Castel Gandolfo correspond à l'heure de 18h du soir lorsque l'heure lorsque l'heure au-dessus du Castel Gandolfo est lisible dans les deux sens c'est à dire avec l'horaire commun notre horaire à nous seulement au lieu que le pointeur de cette horloge fasse deux tours de 12h il fait quatre fois le tour de 6h mais le 28 février qui se trouve correspondre à l'heure internationale disons celui qui regarde l'horloge ne remarque pas qu'il y a des écarts ou des erreurs de chevauchement entre le système international et le système italique de cette horloge entre autres alors il faut imaginer que dans la déclaration du pape Benoît XVI il avait déjà en tête son emplacement à Castel Gandolfo c'est à dire la déclaration a été écrite en s'imaginant lui-même se trouver là-bas à Castel Gandolfo quelles sont les clés pour résoudre ce problème parce que Benoît XVI nous a vraiment laissé les éléments pour décortiquer son mécanisme il faut vraiment faire confiance et l'écouter attentivement écouter ses mots parce que sinon on n'aurait pas compris comment il était possible de séparer Monus et Ministerium c'est ainsi qu'il nous dit lors de son audience publique du 28 février vous savez que ce jour mien est différent des autres et puis après il dit jusqu'à 8h du soir je serai toujours le pontife suprême et puis plus donc ce 8h du soir mais il le dit à 17h40 le soir c'est déjà un peu bizarre il aurait pu dire jusqu'à 20h mais il dit jusqu'à 8h du soir donc on comprend que c'est déjà un second indice dans lequel il appelle à une interprétation différente du temps et on sait que dire à 8h du soir c'est une autre façon de dire la 20ème heure donc nous savons donc nous savons comprenons que pour Benoît XVI le temps de Castel Gandolf faut réguler sur un autre système celui que l'horloge du palais pontifical indiquait c'était le début c'était le début d'un nouveau calcul du temps qui selon le fonctionnement du cadran romain aurait eu lieu au moment du cocher du soleil qui est à 18h et donc à ce moment là on est en pratiquement à minuit de ce nouveau calcul du temps c'est pour ça qu'il dit bonne nuit donc ce n'est plus un ancien système de calendrier que le pape Benoît XVI a repris c'est simplement une amphibologie sur la lecture du cadran et enfin je dirais sur l'heure vicesima nous devons faire attention mais peut-être qu'après le professeur Corias pourra dire plus mais la déclaration avait une faute de frappe il était écrit heure 29 au lieu de heure 20 on sait que chaque fois qu'il y a des erreurs dans la déclaration ce sont des points sensibles maintenant on a compris que chaque fois qu'il y a une erreur elle doit être interprétée comme une faute non comme une faute de frappe mais qu'elle a son poids et que c'est le système de 20h la 20ème heure qui est utilisé pour comprendre qu'en réalité la référence au cadran du palais pontifical de Castel Gandolf voulait dire le moment entre 13h et 14h du 1er mars donc si on compte 20h à partir de 18h le soir la 20ème heure à partir de 18h le soir et bien ça donne entre 13 et 14h le jour suivant c'est à dire le 1er mars et donc dans sa déclaration il dit je renonce au ministérium de façon qu'à la 20ème heure le siège soit vide comme on l'expliquera après ce qui signifie qu'à ce moment là le siège sera déjà empêché c'est la question donc de l'eurodatage précise le fait qu'avant de l'entrée de cette heure il doit y avoir eu quelque chose qui soustrait le ministérium et c'était la convocation du conclave à travers le bulletin du Saint-Siège qui paraît toujours entre midi et 13h donc voilà le professeur Corriès on parle depuis 2013 des erreurs présentes dans la déclaration et voulez-vous nous expliquer exactement ces erreurs qui ont été discutées sur la stampa c'est un journal italien est-ce qu'il s'agissait effectivement d'erreurs grammaticales ou bien si c'était quelque chose qui retombait toujours sous le d'être une masse d'indices diffusés par son auteur dans cette déclaration oui je dirais que c'est l'un et l'autre dans le sens où il s'agit bien de deux erreurs syntaxiques graves celles qu'on appelle techniquement des sollicismes c'est-à-dire que c'est un manque d'accord entre le nom et l'adjectif ou le participe ce sont des erreurs grossières non seulement pas seulement graves ici la faute de frappe dont parlait le professeur Brunoni c'est-à-dire Ora 29 au lieu de Ora Vicesima et comment ça a été remarqué ces erreurs ces trois erreurs graves ont été immédiatement mises en évidence en Italie par Luciano Camfora qui a pu lire le texte de la déclaration tel qu'il a été publié dans les journaux italiens le lendemain de la déclaration elle-même précisément au consistoire de 2013 ce texte a été ensuite immédiatement rectifié aujourd'hui sur le site du Saint-Siège il y a un texte formellement correct aujourd'hui et je dirais que quelque chose est resté mais peut-être que nous le verrons après et nous y réfléchissons avec le professeur Brunoni ces jours-ci la chose à propos de laquelle il faut réfléchir c'est nous savons que ce texte de la déclaration a été médité depuis longtemps ça ne peut être que cela parce qu'il ne s'agit pas d'une bête carte privée ou d'un message de service c'est un texte non seulement de nature institutionnelle mais c'est un texte je dirais historique c'est un texte qui a été vu par deux prélats dont le cardinal Bertone et par un officiel de la secrétarie d'état sur lequel le secret pontifical avait été imposé donc un texte écrit relu médité examiné corrigé et même si nous savons qu'il aurait été révisé pour justement éviter des erreurs juridiques ou formelles ces erreurs doivent donc avoir un sens et surtout elles doivent avoir un sens à la lumière de la reconstruction qui a été possible de faire sur la stratégie et sur la méthode de Benoît XVI et comme par hasard ce que j'ai remarqué c'est que ces erreurs se produisent précisément à des endroits très délicats très sensibles de ce texte justement d'abord l'heure à partir de laquelle la renonciation serait devenue effective exécutoire précisément la 20ème heure du 28 février 2013 le ministérium qui fait l'objet de la renonciation dont il est dit commisso permanus cardinali mais à l'origine ce commisso était un commissum accusatif grammaticalement injustifiable et puis il y en a une autre d'erreur qui est juste au début du premier alinéa de la déclaration une pro ecclesia vitae au lieu de pro ecclesia vitae c'est à dire que je suis ici pour communiquer une décision d'une grande importance pour la vie de l'église donc cette amphibologie car il s'agit bien d'une amphibologie qui part de la duplicité des significations de ces deux termes utilisés tels quels pour vachet qui signifie vide ou vacant et si je me suis posé la question que veut dire Benoît XVI en annonçant que la décision qu'il s'apprête à communiquer sera de grande importance pour la vie de l'église pour la vie de l'église dans quel sens le mot vie a été compris jusqu'à présent selon le sens routinier de terme vie c'est à dire une gestion des affaires ordinaires ou extraordinaires comme la vie familiale la vie communautaire mais attention le terme vie signifie d'abord subsistance et existence et ensuite si on donne à ce nom son sens originel les choses changent de manière drastique c'est à dire je suis ici pour vous communiquer une décision et sur ce terme décision on pourrait aussi encore discuter mais bon le terme pour l'existence de l'église ça change tout tout change dans le sens où ce que je m'apprête à vous dire a à voir avec la survie de l'église elle-même donc ici je vais prendre un moment à cette dernière indication en renouant avec cette instruction historique qui a été proposée auparavant et qui aurait conduit le cardinal Ratzinger à prendre cette décision qui aurait conduit Benoît XVI à prendre cette décision en fait c'est une décision historique critique car elle a eu l'effet de schismatiser une partie de l'église une accusation qui a été portée à Benoît XVI c'est d'avoir jeté les catholiques dans le chaos dans la confusion chose impardonnable qu'il aurait faite en procédant ainsi mais il s'agit justement de comprendre dans quelle perspective Benoît XVI a pris cette grande décision importante pour la vie de l'église enfin pour la survie de l'église la perspective de Benoît XVI c'est une perspective de foi c'est une perspective dans laquelle l'église est sauvée si elle reste ancrée à la foi si elle est ancrée à la foi même en étant même en étant privée des appareils institutionnels parce qu'en fin de compte c'est ce qui pourrait arriver des appareils formels on pourrait dire que cette idée n'est pas si drastique si étrange car si le docteur Cionci a souligné à plusieurs reprises l'importance d'un théologien très aimé par Benoît XVI le théologien Ticonio qui parlait effectivement de la magna diceso c'est à dire le clivage l'éloignement littéralement de l'église des fidèles de l'église du diable donc l'église des fidèles s'éloigne de l'église du diable donc c'est une diceso à l'envers pour ainsi dire c'est l'église fidèle qui part qui se distancie de l'église du diable c'est en fait en fin de compte un sens théologique profond c'est pas moi qui dois en parler mais je suis obligé d'en parler en tant qu'observateur externe je dirais que le sens de la décision de Ratzinger est précisément ceci c'est une mise en oeuvre concrète qui fait date dans l'histoire de l'église d'un théologien qui est un théologien ancien Ticonio autorisé précisément dans l'histoire de la théologie qui a précisément été défini par Ticonio cela dit chez et je dirais maintenant juste pour clore l'histoire concernant les critiques faites à Benoît XVI il y en a une autre que je trouve particulièrement désagréable et je l'aperçois comme telle parce que ils disent que Benoît XVI aurait écrit cette déclaration un peu avec ses pieds il aurait écrit Ministerium au lieu de Monus parce que étant un théologien moderniste il était au fond un maladroit et qui en somme a pris des sifflets pour des flacons Justement j'avais l'impression que Ratzinger suspectait que son texte et sa décision auraient été critiqués de cette façon-là au point que dans la même déclaration il semble presque se soucier à l'avance de se défendre de cette accusation c'est quand il dit dans le second paragraphe Bene conchus sum hoc monus secundum suam essencia spiritualem non solo aguendo secundo exeret non monus patiendo et orando c'est-à-dire je suis bien conscient je suis frappé par le fait qu'il semble presque se défendre contre une accusation je sais bien de quoi il s'agit je sais bien ce qu'est le monus dit-il je sais bien que le monus a une essence spirituelle qui doit être rendue effective et maintenant dans mes recherches lexicographiques il est ressorti que le verbe exequo qu'il emploie dont l'infinitif est utilisé ici comme un verbe technique de la loi qui signifie proprement traduire du domaine de la théorie juridique au domaine de la pratique rendre exécutoire appliqué comme s'applique une loi et comment elle pourrait être appliquée c'est une leçon de théologie pastorale presque pas seulement par l'action la prédication non seulement par l'action pastorale et les paroles mais aussi et non moins avec la souffrance et la prière patiendo et orando ici c'est dit clairement quelle est la différence théologique et non seulement juridique entre le monus et le ministérium comme si cela ne suffisait pas c'est une découverte que je dois dire dont je suis particulièrement fier voici dans le texte de la déclaration tel qu'il est mentionné dans l'acte c'est ce document qui a été disons enterré ensemble avec le corps de Benoît XVI donc c'est une variante de ce texte car le texte de la déclaration est cité mais avec une variante il ne dit pas alors pourquoi cette variante c'est très peu probable que cette variante soit un oubli non c'est aussi une interprétation tellement grossière ce sont des paroles d'un calibre institutionnel historique presque sans précédent je dirais dans le monde contemporain d'où les oublis ici ils ne sont pas autorisés ils ne sont même pas admissibles je dirais pourquoi cette variante pour la même raison pour laquelle il y a des erreurs latines dont nous avons parlé c'est à dire que le cardinal Hatzinger voulait évidemment attirer l'attention sur ce verbe qui est également dans la variante exercere exerceo qui a un usage sectoriel juridique et qui signifie exactement la même chose traduire du domaine de la théorie juridique au domaine de la pratique à tel point que exercere legem signifie appliquer une loi donc le père Benoît a donné tous les indices à partir desquels la reconstruction que nous essayons de réaliser et de confectionner ces dernières années a été possible et autorisée Le professeur Bruneau n'a bien dit qu'il s'agit juste d'écouter ce que Benoît XVI a dit et écrit et de lui faire confiance alors je voudrais revenir à la déclaration et demander votre avis sur la fin de cette déclaration où il demande pardon pour ses défauts il dit chers frères et sœurs je vous remercie du fond du cœur pour tout l'amour et le travail avec les cas vous avez porté avec moi le fardeau de mon ministère je demande pardon pour toutes mes fautes Moi regard sur cette phrase je n'ai encore trouvé peut-être je n'ai pas trouvé de restriction mentale large je n'ai pas trouvé d'explication particulière on sait que ce que j'avais empiriquement identifié à un code Ratzinger est en fait un concept lié à la théologie morale on l'appelle la restriction mentale large qui est un système qui permet de dire la vérité mais de manière subtile afin que seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent comprendre je n'ai jamais réussi à savoir s'il y avait quelque chose derrière cette finale de son texte peut-être que oui peut-être que non il n'y a pas forcément un second sens comme quand il dit avoir reçu le ministère le 19 avril 2005 je ne crois pas que tous les passages de sa déclaration sont en code Ratzinger mais il y a un certain aspect très significatif quand il dit par exemple que le travail avec lequel vous avez porté avec moi le fardeau de mon ministère ce sont les cardinaux qui aident le pape dans son travail de faire le pape c'est significatif maintenant nous confions la sainte église au soin de son pasteur suprême Jésus-Christ il ne dit pas confions l'église au prochain pape qui sera prochainement élu non il dit nous confions l'église à Jésus-Christ et nous implorons sa sainte mère Marie afin qu'elle puisse assister les pères cardinaux par sa bonté maternelle dans leur élection d'un nouveau pontife suprême alors pourquoi ai-je trouvé ce passage absolument fibologique parce que dans le futur de l'église il y a aussi la possibilité que ce soit pas possible de récupérer l'église canonique visible j'ai parlé de ce concept de ce concept plus d'une fois et la dernière fois au moins au niveau théorique c'est qu'on pourrait avoir un conclave légitime jusqu'au 18 août 2036 lorsque le cardinal Rainer Maria Berchi archevêque de Cologne aura plus de 80 ans donc à ce moment là il perdra le droit de vote au conclave et donc il ne restera plus que deux plus jeunes qui sont Tantuncal et Tacle alors c'est la fin légale pour convoquer un conclave et donc l'église canonique visible sera terminée le pape Benoît nous dit prions Marie d'aider les pères cardinaux à élire le nouveau pape il ne dit pas que le prochain vrai pape sera un chef spirituel élu par acclamation comme étant probablement certains présentent comme des solutions canoniques pour récupérer le siège actuel au sujet de cette phrase que tu m'as rappelée je demande pardon pour tous mes défauts j'ai envie d'encourager le professeur Coriès à se pencher sur la version originale latine est-ce que lui il ne fait pas référence au pape Benoît XVI quand il dit je vous demande pardon pour mes défauts c'est peut-être aux erreurs de latin mais alors disons que le sens de ce mot du latin quand il emploie c'est le mot manque c'est-à-dire d'avoir échoué dans quelque chose j'aurais tendance à interpréter cette demande de pardon pour ces manquements comme quelque chose de sincèrement chrétien je dirais qu'il n'y a pas ce travail amphibologique que nous avons trouvé ailleurs mais ce qui dans cette conclusion de la déclaration m'a toujours frappé c'est quand il dit quod admit ad tineat et am futuru c'est la finale en ce qui me concerne à l'avenir je veux servir l'église de Dieu de tout mon cœur avec une vie dédiée à la prière alors pourquoi cette indication importante parce que lorsqu'il a défini la manière dont le monus doit être rendu exécutif c'est-à-dire que lorsqu'il a défini ce qu'est le ministérium il a dit précisément que l'un des deux aspects fondamentaux du ministérium pétrinien c'est précisément la prière et la souffrance ensemble avec l'action et la prédication alors comment ça se passe par exemple dans le livre du père Fernando Cornet auteur intéressant qui a fait un essai sur le renoncement de Benoît XVI et sur la figure de Bergoglio il dit qu'en réalité Benoît XVI n'aurait même pas renoncé entièrement au ministère pétrinien mais seulement à la partie active du ministère pétrinien donc c'est le renoncement je dirais à un quart du pontificat si on veut vraiment avoir envie d'un discours d'épicerie c'est très intéressant que ce soit la partie disons contemplative donc la première émanation du monus en soi qui est celle à laquelle Benoît XVI se déclare toujours lié et déclare en substance qu'il veut l'exercer encore si un pape avait vraiment voulu le faire d'abdiquer qu'est-ce qu'il aurait dû écrire je renonce renoncio al mundo santi pétri de manière claire certainement absolument il aurait dû le dire il aurait dû enlever ses vêtements pontificaux ne plus donner sa bénédiction apostolique renoncer à la résidence dans l'enceinte de Saint-Pierre il aurait pu tranquillement aller vivre avec son frère qui les mettant en Allemagne et il n'aurait certainement pas dû intervenir pour corriger les manifestations magistrales de Bergoglio comme il l'a fait à plusieurs reprises je dirais donc que ce pape a tout fait sauf que d'abdiquer donc lui justement il dit le 28 je renoncerai au ministère donc il met un report dans le temps alors que comme le dit le canoniste patron l'abdication d'un pape est un acte juridiquement pur c'est à dire un de ses actes si importants qu'ils ne peuvent être soumis à aucune condition encore moins à un retard dans le temps donc le professeur le dit bien il aurait dû dire je renonce au présent au monus petrino l'investiture qui m'a été donnée par Dieu et je redeviens évêque je redeviens cardinale on peut voir à cet égard le renoncement de Célestin V qu'on trouve sur Wikipédia et qu'il ne laisse aucune trace ambiguë à tel point qu'il dit je renonce à tout honneur fardeau dignité etc avec la papauté donc comme ça a été écrit dans les journaux tout le monde était d'accord que cette décision avait été prise par le pape bien à l'avance on parle d'une décision prise autour du voyage à Cuba et j'ai trouvé cette référence très intéressant intéressante donc j'ai médité d'autant plus si on a beaucoup de temps pour y réfléchir à cette décision on n'aurait pas dû alors inclure des ambiguïtés s'il n'y avait aucune explication pour lesquelles nous aurions des doutes qui sont toujours là parce que nous l'avons dit tant de fois la question de la démission du pape Benoît n'est pas une invention actuelle c'est une question qui traîne depuis dix ans maintenant donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez observé je laisserai le dernier mot avant de conclure avec André au professeur Brunoni son opinion là-dessus c'est-à-dire un pape qui rend sensationnel ce geste très important défini comme un éclair dans un ciel serein par les cardinaux et comment il parvient à laisser certaines ambiguïtés et même des erreurs qui peuvent devenir des erreurs d'interprétation certainement c'est donc le cadeau que le pape Benoît nous a fait c'est de nous donner le temps pour que toutes les incohérences de ce qu'il a accompli soient accueillies par ceux qui souhaitaient faire un chemin de vérité en fait dans le livre les dernières conversations de Peter Sewell il dit que il dit j'étais beaucoup heureux les jours qui ont suivi ma déclaration parce qu'il y avait une retraite spirituelle dans la curie et je voulais que chacun puisse réfléchir à mes paroles ce qui n'a manifestement pas été réalisé avec l'attention voulue d'autres personnes ont fait cet exercice afin d'identifier toutes les subtilités qu'il a semées dans cette déclaration merci de nous avoir mis l'attention sur la fin de la déclaration j'ai compris que Benoît XVI restait pape avec les dernières paroles lorsqu'il a dit « Sancte ecclesia de todo ex corde me verte c'est libre » ce qui veut dire c'est « Je veux servir l'église de tout mon cœur » donc il dit qu'il reste le serviteur des serviteurs pour moi c'était ces paroles-là qui étaient la clé de la lumière sur Benoît XVI pour conclure Andréa cette grande gigantesque de Benoît XVI non seulement pour avoir accepté son siège empêché mais surtout après sa mort c'est comme si sa figure était destinée à briller de manière particulière pour les années qui viennent après tout je me demande que lui pensait être complètement à la merci d'une église qui n'est plus ce que lui-même est on ne sait pas où ça va elle va ce n'est pas une idée absolument désespérée où il n'y a aucune issue penser penser que en fait un pape a défendu l'église et recherché le bien de l'église en restant à sa place à la place de celui qui retient le mystère d'iniquité tant que sa vie et sa santé le permettait jusqu'à affronter l'avenir est-ce que ce n'est pas une force qui nous aide nous-mêmes aussi à affronter l'avenir bien sûr certainement il y a un grand soulagement car la tragédie dans laquelle les soi-disant unakoum qui disent je me vôtre et je me réjouis d'être conservateur traditionnaliste et qui légitime pourtant Bergoglio c'est la tragédie de la trahison du Christ qui pourtant avait promis tu es pierre et sur cette pierre je fonderai mon église et l'enfer ne prévaudra pas et alors nous voyons que cette église des satanistes maçonniques et gnostiques ont pris le pouvoir Jésus-Christ s'est moqué d'eux et évidemment il se démène pour essayer de justifier la possibilité d'un pape hérétique c'est un blasphème contre le Saint-Esprit parce que leur orgueil et leur arrogance leur peur et leur attachement à l'argent les empêchent de voir cela c'est une réalité évidente documentée par des professeurs qui font autorité comme ceux qui se tiennent ici en notre compagnie ce soir le plan du pape Benoît XVI est un plan essentiellement semblable à celui du Christ il a été trahi il a été mis en prison il a été fouetté il a été mis à mort et il est ressuscité dans quel sens il est ressuscité pas exactement comme Jésus qui passait à travers le mur du Sénacle mais il est canoniquement ressuscité disons que nous passons en ce moment par la phase Emmaus j'aime accroire cette réalité c'est à dire des gens qui passent par hasard par là comme moi ou Don Minutella Don Minutella c'est un prêtre un expert mais c'est quelqu'un qui est vraiment passé par là et moi je ne suis même pas vaticaniste et nous avons découvert que le pape tout le monde pensait qu'il était abdicateur et enterré oublié était en fait le vrai pape qui reviendra flamboyant comme tu l'as dit dans la gloire de sa légalité de pontife de vrai dernier pontife et donc c'est une reconnaissance d'une partie de l'église qui sera une véritable pentecôte c'est à dire les successeurs des apôtres qui reconnaîtront que le vicaire du Christ est toujours resté le pape Benoît XVI se comporteront comme une purification de l'église une bombe de lumière qui va exploser et qui va expulser beaucoup de gens qui sont dans l'église et qui ne sont pas du tout croyants qui ne croient pas en Dieu et en fait ils sont passés de l'autre côté comme on le voit maintenant clairement non pas seulement dans l'église mais dans d'autres environnements vraisemblablement des environnements de la société civile donc maintenant la bataille sera légale car nous ne nous arrêterons pas devant rien nous avons porté plainte à la gendarmerie pontificale à la garde suisse sur les falsifications qui ont été réalisées dans la déclaration et notamment dans la déclaration allemande elles doivent être déclenchées le système judiciaire du Vatican depuis le 20 novembre le Saint-Siège est à la connaissance de cette enquête de ces plaintes qui ont été déposées auprès des cardinaux selon la norme de l'universi Dominis Kregis les cardinaux devraient intervenir et s'ils n'interviennent pas ils auront des ennuis parce qu'ils sont comme des magistrats qui n'interviennent pas face à une plainte pour crime ils se mettent dans une position juridique très lourde à mesure que le temps passe ça devient pire le cardinal Parolin a mis ses mains en avant il a dit oui oui merci on a reçu l'enquête mais ça fait maintenant 90 jours que se sont écoulés et rien ne s'est passé et ainsi de suite nous allons continuer avec des plaintes et je vais réunir une équipe d'une dizaine d'avocats et bref on verra bientôt et en attendant on a ouvert une pétition qui a été remise en deux tranches de signature je pense que la première tranche a eu 11 500 signatures et l'autre et l'autre 3000 cependant la pétition qui sert justement à dénoncer cette situation et à demander simplement des éclaircissements sur cette question est importante pour l'humanité et je dirais même continuer à signer cette pétition nous espérons que d'autres signatures soient ajoutées pour que toutes ces personnes qui demandent qu'on puisse faire jaillir la lumière dont nous avons tant besoin donc nous allons laisser enfin moi je vais mettre ici le lien vers la pétition j'ai fait un petit short de 5 minutes avec la lecture de cette pétition et j'y mettrai le lien également dans ce petit short qui va suivre cette vidéo aussi et puis de lire ce livre du code Ratzinger bonne soirée et donc voilà moi je termine ici cette traduction et donc je vous invite aussi à signer cette pétition à faire connaître cette vidéo autour de vous et à à la liker pour que Youtube la propose à beaucoup et je vous invite également j'avais fait une autre traduction d'une autre vidéo de l'avocat Giacomo Maria Prati qui s'appelle défense du code Ratzinger par l'avocat Giacomo Maria Prati et malheureusement cette vidéo là c'est comme si elle n'était pas du tout mise en avant par Youtube je vous demande d'aller cliquer sur la vidéo et juste de mettre un pouce levé sur cette vidéo là pour qu'elle puisse être mise en avant on dirait que tous les travaux d'André Cianci sont mis en pause par Youtube donc on a besoin de votre aide et je vous remercie déjà d'avance à une prochaine